En 2000, Damien Birambeau a créé l'association J'accède. Ce site internet permet à chacun de savoir si tel ou tel lieu est accessible. Plusieurs fois par an, il organise également des journées où des personnes valides se mettent dans la peau d'handicapés. À travers tout mon vécu, ce qui m'a freiné le plus, c'était le manque d'accessibilité. C'était pas le handicap lui-même finalement, c'était de voir que les villes étaient complètement inadaptées. Ce qui m'est arrivé et qui est un peu difficile à supporter, c'est par exemple quand il y a une soirée, une pendaison de crémaillère et quand c'est inaccessible, tout mon entourage est invité, sauf moi. En 1993, j'ai eu l'occasion de venir à Berkeley en Californie et là-bas, tout est accessible. Et donc, j'ai découvert une vie vraiment différente. C'était beaucoup plus facile de rencontrer du monde, on pouvait circuler sans se poser de questions, est-ce que je pourrais y aller ou pas ? Le fait que tout soit accessible, on n'avait pas de frein. Et de retour ici, on voit qu'il y a plein de freins, il y a plein d'obstacles, des ascenseurs en panne, des marches. Et donc, tous ces obstacles font que parfois, il y a des personnes découragées de sortir. C'est pas une tâche ? Eric a donné une mission à... Pourquoi il n'y a pas ta photo ? Oui, j'ai callé le match. Les aménagements faits pour nous, les personnes en fauteuil, sont utiles à tout le monde. Une rampe douce va être utile pour une personne âgée, pour une maman avec poussette, pour quelqu'un qui a une valise à roulettes. Donc l'accessibilité, en tout cas, ça ne doit pas être quelque chose qui est réservé aux personnes handicapées. L'accessibilité, c'est pour tous. Si tous étaient accessibles, on n'aurait pas besoin de prévoir nos projets, on se sentirait moins handicapés.